C'est quoi la permaculture quantique humaine ? La situation actuelle de l'humanité se caractérise par une crise planétaire systémique que l'on peut qualifier de multidimensionnelle, physique et métaphysique. Les crises économiques, financières, sociales, écologiques, migratoires, climatiques, morales, religieuses, des consciences, la grande crise des représentations et des perceptions holistiques du monde. Tout ça se présente à une telle échelle généralisée et avec une telle ampleur que nous sommes dans la grande difficulté conceptuelle de l'appréhender globalement. La planète Terre constitue un système fermé dont les ressources matérielles disponibles sont limitées dans l'espace et dans le temps. La logique des profits et du développement coûte-qui-coûte de l'économie financiarisée exige aujourd'hui une exploitation inconsciente, prédatrice et à court terme des richesses naturelles et humaines. Face à ces contraintes complètement irrationnelles, les ressources deviennent de plus en plus rares et hâtissent les convoitises conflictuelles des différents pôles de pouvoir en compétition. Par rapport à ces descriptions, on peut dire que l'humanité se trouve sur une courbe évolutive qui correspond à cette ligne rouge, à cette courbe rouge. Ici, dans la couleur marron, on a la courbe d'effondrement du système actuel et on voit que l'endroit où ces deux courbes s'interceptent, pratiquement, c'est un endroit où il y a déjà un décrochage irréversible du système. Donc, on a trois possibles situations envisageables. Par rapport à ces descriptifs que je viens de faire, il y a la possibilité des mondes des bisounours et du déni. Le monde de la collapsologie et de l'effondrement du système et le monde du futur potentiel d'excellence à travers les ponts de haut potentiel évolutif. Donc, on va voir le premier monde, le monde des bisounours et du déni. C'est le monde, en fait, où dans l'euphorie générale, on continue à consommer et à produire de la même façon. C'est le monde des chenilles, c'est le monde du striatum, c'est partie du cerveau qui pousse l'individu à avoir des comportements qui lui donnent de plus en plus d'élan et des récompenses en ayant plus de confort, plus d'argent, plus de pouvoir, plus de sexe, plus de nourriture et plus d'infos. Et ça se base aussi sur la croyance que la science va pouvoir faire tout le possible pour résoudre le problème. Ça se caractérise par une phase d'euphorie continuelle, mais temporairement, qui après après un krach, en fait, va laisser place à la réalité bien moins joyeuse. L'autre monde, c'est le monde de la collapsologie et de l'effondrement du système qui se base sur une recherche scientifique, des mesures précises, du constat de la situation actuelle. Déjà, sur la base des tendances prédites par les rapports Meadows en 1972, qui après ont été vérifiés à la suite, qui prévoient donc une chute au niveau de la population, des ressources disponibles, non renouvelables, de la nourriture et aussi de l'espérance des vies. Il y a une autre voie, c'est la voie du futur potentiel d'excellence qui passe par les ponts des hauts potentiels évolutifs, c'est-à-dire celui de la permaculture quantique humaine. Les objectifs recherchés seraient d'intercepter la ligne d'effondrement du système actuel à un endroit où le décrochage réversible du système ne s'est pas encore produit, ce qui demande pratiquement un passage à un niveau de conscience supérieure selon aussi ce qu'il disait Albert Einstein, qu'il disait qu'on ne peut pas résoudre les problèmes au même niveau des consciences qui ont créé ces problèmes. Donc, à un niveau métaphorique, les individus, à l'état actuel, ne se trouvent pas à un plein potentiel. Donc, c'est comme un cube dont les facettes ne sont pas assemblées de façon cohérente. Et donc, le plein potentiel correspondrait à un cube complètement résolu. Et à un niveau collectif, c'est la même chose. À un niveau des petits collectifs ou des collectifs plus grands. La permaculture quantique humaine résonne et met en pratique les principes de fonctionnement des écosystèmes. Donc, selon les douze principes de fonctionnement des écosystèmes vivants de la permaculture, réagir de manière créative, observer et interagir, stocker l'énergie, lancer une production régénérative, autoréguler et rétroaction, utiliser les ressources renouvelables, pas de déchets, les déchets c'est des ressources, de la vision globale au détail, interagir n'est pas séparé, agir au bon moment et à la bonne échelle, favoriser la diversité, valoriser les bordures. Et être principes éthiques, des bases de tout, donc prendre soin de la nature, prendre soin de soi et des autres et partager équitablement. Et ça se base aussi sur le système interactif des huit capitaux. Donc, tout n'est pas réalisé sous la base des capitaux financiers et des capitaux matériels, mais dans l'interaction des matériaux, pardon, des capitaux matériels, vivants, sociaux, financiers, culturels, intellectuels, spirituels et expérientiels. Et ça fait partie des outils de la permaculture quantique humaine qu'on verra à la suite. Donc, tout cela demande comme action fondamentale de réduire les couches d'illusion qui empêchent pratiquement au référentiel humain d'aujourd'hui de correspondre avec les principes des structurations universels. C'est les principes, les patterns, les symboles, c'est les lois universelles, en fait. Et du moment où les référentiels humains vont pouvoir correspondre avec les lois universelles, on va avoir aussi le rapprochement du monde physique et du monde métaphysique, du tout dans un monde intégré où ces trois mondes s'écoutoient et sont parfaitement en résonance. Voilà. Donc, cette résonance globale va permettre une synchronisation de l'intuition, des inspirations, de la créativité et des réalisations régénératives. Ces systèmes donc alignés permettent effectivement de trouver une harmonie personnelle et collective de tous les niveaux de cohérence à partir du référentiel d'appartenance supérieure qui est l'écosystème naturel universel, physique et métaphysique, qui représente le tout. À niveau de la dimension humaine, cela va donner une vision alignée, cela donne une mission, il permet d'identifier la mission, les valeurs et les croyances. Cela détermine les capacités, qui détermine les comportements et donc les effets sur l'environnement. Et cela se manifeste aussi de façon harmonieuse avec les centres énergétiques humains qui sont identifiés par les chakras. Et c'est là, dans une synchronisation, comme des métronomes, il y a des vidéos où on voit ça, le fait de poser une base commune très forte permet à des métronomes qui ne sont pas en phase les uns avec les autres, au bout de très peu de temps, de s'harmoniser et de pouvoir aller au même temps, au même rythme. Voilà, ça c'était une vidéo d'explication rapide de la permaculture quantique humaine. La suite, ça va prendre point par point tous les éléments qui ont permis l'identification de ce processus avec les outillages. Merci.